On a démarré une série qui s'appelle les Béatitudes, correspondant à un discours que Jésus a prononcé. Et on est à la troisième Béatitude. Béatitude, ça vient de bonheur. Et on va lire cette Béatitude, Matthieu 5, verset 5. « Ils sont heureux, ceux qui sont doux, parce qu'ils recevront la terre comme un don de Dieu ou comme un héritage. » Et cette Béatitude dont on a parlé là avec les enfants, elle nous parle donc, elle dit qu'il y a un lien entre le bonheur et la douceur. Et la question qu'on va se poser ce matin, c'est « Est-ce qu'il est possible d'être doux et heureux sur cette terre ? » Alors, est-ce que c'est une bonne question ? Peut-être, finalement. On va voir. Et ce verset, si on le regarde de près, on se rend compte qu'il a été traduit de façon un peu différente selon les gens. « Doux, humble, débonnaire, bon à l'extrême jusqu'à la faiblesse. » C'est ça que ça veut dire, pris dans son contexte. Et en fait, Jésus, il cite le psalmiste dans le psaume 37. On va le lire. Si on peut passer le psaume 37. « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises, contre l'homme qui réalise ses méchants projets. Laisse la colère. Abandonne la fureur. Ne t'irrite pas. Ce serait mal faire. Car les méchants seront exterminés, mais ceux qui espèrent en l'Éternel possèdent le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'existe plus. Tu regardes l'endroit où il était, il a disparu. Les humbles possèdent le pays et jouissent d'une paix abondante. Heureux, les doux, les humbles, car ils hériteront la terre. Alors, quand on s'intéresse à la douceur, on l'a vu, il y a plein de formes de douceur et il y a plein de gens qu'on peut qualifier de doux. Et je vous propose de regarder le premier diagramme. Il y aura deux diagrammes. Là, on va innover dans ce culte. Il y aura deux diagrammes. Alors, c'est un peu petit, mais je vais vous aider à le lire. Donc, il y a un axe vertical. C'est un axe de puissance. On a mis tout en haut les doux et à l'opposé des doux, les violents. Et on a mis des catégories humaines. Alors, je vous les lis. Tout en haut dans les doux, il y a les angoissés, les caractères effacés, les amis de Jésus, les pacifistes, les zènes. Voilà, tout ça, c'est catégorie des doux. Et puis, dans la catégorie un peu extrême, on a mis les prophètes, les fanatiques, les djihadistes, si vous voulez, les prosélites, les sachants, les experts, les caractères dominants, les matérialistes, les aventuriers, les dictateurs. Voilà. On s'est dit, finalement, il y a une échelle, là. Évidemment, c'est purement qualitatif, mais ça nous permet de bien sentir qu'effectivement, il y a, sur cette planète, des gens qui sont plutôt là-haut et des gens qui sont plutôt là-en-bas. Et la première question qu'on va se poser, finalement, si Jésus est bien celui qui est venu nous parler de Dieu et du caractère de Dieu, est-ce que Dieu est doux ou est-ce que Dieu est violent ? Ça aussi, c'est une bonne question. Alors, on a fait, on est pas mal ici à suivre un parcours le mardi ou le mercredi qui s'appelle Explorer la Bible. Et alors, dans mon groupe, enfin, dans le groupe où Patricia nous reçoit, on a fini, on vient de finir l'Ancien Testament, le Premier Testament, et on a parcouru 2000 ans en 10 soirées. C'est assez intéressant comme exercice parce que ça nous oblige à prendre de la hauteur et à essayer de comprendre, d'avoir une vue d'ensemble. Ce qui n'est pas toujours le cas lorsqu'on lit la Bible comme ça de façon sur une très longue durée. Et donc, vous savez, vous connaissez un peu cette histoire, ça démarre par Abraham, que Dieu a choisi dans un peuple polythéiste, il a choisi quelqu'un qui a accepté de rentrer en relation avec lui. Et Abraham, Dieu lui dit, puisque tu m'as fait confiance, puisque tu as la foi, mais la foi au sens confiance, je te bénirai, tu auras une postérité, tu auras des descendants très nombreux et tu habiteras la terre d'Israël. Donc, il l'a pris en Hure en Caldée et ce qui est devenu la terre d'Israël qui à l'époque était une terre occupée par des nomades et il lui fait parcourir le pays et il dit, voilà, tout ça, c'est pour toi, pour toi plus tard. Et donc, il va se passer une histoire tout à fait incroyable, c'est qu'effectivement, Dieu va se créer un peuple en Égypte qui, 500 ans après cette promesse, va revenir vers ce pays pour le conquérir et l'occuper. Et puis, ce peuple, finalement, ça ne va pas très bien se passer alors que Dieu lui avait donné des lois, il voulait en faire, créer une vraie relation avec lui. En fait, le peuple vivait plutôt dans une relation d'intérêt, de dépendance et quand Dieu n'allait pas dans leur sens, il préférait aller voir les idoles des voisins qui, finalement, parfois, répondaient mieux que Dieu à ce qu'ils avaient envie. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un peuple qui, finalement, on va dire, qui bascule en permanence d'un côté à l'autre et ça, ça s'étale sur 2000 ans. C'est une image assez impressionnante et donc, en mille avant Jésus, en 1500 avant Jésus, ce peuple, il rentre dans ce pays. En mille avant Jésus, le roi Salomon, le plus grand des rois, du moins le plus puissant, le plus sage, le plus intelligent, le plus amoureux, tout ce qu'on veut, il construit le temple de Jérusalem et 500 ans après, tout le peuple est déporté en Assyrie parce que ça s'est tellement mal passé que, finalement, il ne peut pas occuper cette terre et il va finalement être dépossédé de cette terre puisque, malgré le retour d'exil, il va vivoter sur place, il va être de nouveau occupé, envahi, à la fin envahi par les Romains, ensuite expulsé de la terre par les Romains et dispersé sur toute la terre avant de revenir récemment en Israël où il vit toujours dans un régime de guerre. Et donc, on peut dire que ce peuple, pour l'instant, en tout cas, il n'a pas occupé le pays au sens où Dieu l'avait prévu, mais l'histoire n'est pas terminée. Et, en fait, pendant toute la vie de ces 2000 ans où ce peuple a vécu sur cette terre, enfin, où la promesse, en tout cas, d'aller sur la terre était en vigueur, en fait, il y a eu des prophètes qui ont été envoyés par Dieu pour essayer de ramener le cœur du peuple à Dieu. Et nous allons lire ce matin l'histoire du prophète Élie, si vous voulez bien. Alors, je le contextualise un peu. Élie, donc, il intervient à un moment donné où Israël, le royaume du Nord, est dirigé par un roi qui s'appelle Aqab et qui a épousé la fille du roi de Sidon, donc, un peuple païen, et qui, elle, adorait les Baals. Et les Baals, c'était un dieu, enfin, c'est pas un dieu, c'était une série de dieux, et il y avait parmi ces dieux-là un dieu qui était le dieu de la pluie, et en Israël, on va dire que c'était particulièrement important, c'est une zone très sèche, pas de pluie, pas de récolte. Et donc, la famine, c'était assez courant. Et donc, ils avaient mis en place le dieu Baal en Israël, et ils avaient expulsé le dieu d'Abraham, et Jézabel avait fait exterminer les prophètes, de nombreux prophètes de l'Éternel, et avait mis en place des centaines de prophètes de Baal. Et Elie est envoyée pour ramener le cœur du peuple à Dieu. Et Elie va réussir à demander à Dieu de faire tomber le feu du ciel, alors que les prophètes de Baal n'y arrivent pas. Tout le peuple dit, oui, ça y est, on sait qui est le vrai dieu, et les prophètes de Baal sont mis à mort. Et l'histoire démarre ici. Aqab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Elie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya alors un messager à Elie pour lui dire que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain, à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. Voyant cela, Elie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Berchéba, une ville qui appartient à Juda et Elie laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un jeûnet et demanda la mort en disant c'est assez maintenant éternel, prends-moi la vie car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Il se coucha, s'endormit sous un jeûnet et voici qu'un ange le toucha et lui dit lève-toi, mange. Elie regarda et vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but puis se recoucha. L'ange de l'éternel vint une deuxième fois et le toucha et dit lève-toi et mange car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but puis avec la force que lui donna cette nourriture il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu'à la montagne de Dieu jusqu'à Horeb. Là, il entra dans la grotte et il passa la nuit or la parole de l'éternel lui fut adressée « Que fais-tu ici Elie ? » Il répondit « J'ai déployé tout mon zèle pour l'éternel le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes hôtels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la vie. » L'éternel dit « Sors, tiens-toi sur la montagne devant l'éternel et l'éternel va passer. Devant l'éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'éternel n'était pas dans le vent. Alors, après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau et sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ses paroles. Que fais-tu ici, Élie ? On arrête la lecture ici. Je vous raconte la suite en deux mots. Élie donc par peur il a quitté la Samarie. La Samarie c'est tout au nord près du lac de Galilée. Il fait 300 kilomètres jusqu'à l'entrée du désert du Negev à Berchéba. Là, il dit à Dieu prends-moi la vie. Donc lui qui avait peur de perdre la vie, il dit à Dieu prends-moi la vie, je ne suis pas meilleur que les autres. Il avait peur, il avait honte d'avoir peur et Dieu vient à son secours et lui dit rendez-vous 300 kilomètres plus loin encore au sud dans le Sinaï, dans le désert du Sinaï, le désert de Roche. C'est là que Dieu a donné la loi à son peuple. C'est là que bien longtemps avant, il avait rendez-vous avec Israël. Et là, Élie, il va rencontrer Dieu. Il va se rendre compte que Dieu, le Tout-Puissant, n'est pas violent, que Dieu est doux. Cette révélation-là va le transformer. Il va repartir, il va refaire tout le trajet, il n'y avait pas Ela à l'époque, sous tout le trajet pour se retrouver de nouveau face à Aqab et Jézabel. Et entre-temps, Jézabel avait fait tuer Naboth qui avait une vigne qui plaisait au roi Aqab et Naboth avait refusé de la vendre au roi Aqab et Jézabel l'a fait exécuter. Et Élie a été envoyé vers Aqab et Jézabel pour dire « Vous allez mourir. » Et il n'avait pas eu peur. annonçait, parce qu'à l'époque, les prophètes, ceux qui annonçaient des bonnes nouvelles, ça se passait bien, ceux qui annonçaient des mauvaises nouvelles, on les igouillait comme ça, le problème était réglé. Et là, on ne peut pas dire que c'était une bonne nouvelle. Et pourtant, il l'a fait, il s'est tenu, il était tellement sûr de lui, il ne s'est rien passé et c'est ce qui s'est passé derrière. Et on se rend compte que cette rencontre-là qu'a fait Élie, cette révélation, cette découverte que Dieu était doux, eh bien, a généré chez lui une confiance immense en Dieu. Il n'avait plus peur. Et cette confiance, on voit que c'est elle qui est le trait d'union, c'est par cette confiance que le projet de Dieu a été passé de génération en génération sur 2000 ans jusqu'à Jésus et 2000 ans de plus jusqu'à aujourd'hui. Cette confiance, c'est celle d'Abraham, c'est celle de Moïse. Est-ce que vous savez que Moïse était l'homme, il est dit dans la Bible que Moïse était l'homme le plus doux que la terre ait porté. Ce n'est pas tout à fait l'image qu'on a de Moïse. Ouvre-toi ! La mer rouge qui s'ouvre, le peuple pharaon écrasé. Et non, Moïse, c'était un homme hyper doux. Mais Élie, on l'a vu, David a été transformé, a été rendu doux. L'apôtre Paul qui persécutait les chrétiens a été rendu doux au point qu'on se foutait de lui tellement on le trouvait faible. L'apôtre Pierre, le vaillant Pierre a été rendu doux après avoir rencontré Jésus après la résurrection. En fait, cette douceur, elle vient de la confiance. elle vient de la paix qu'on éprouve lorsqu'on rencontre Dieu. On l'a dit, c'est un fruit du Saint-Esprit. C'est un fruit. Donc, c'est très important de réaliser que quand Jésus dit heureux, les doux, ce n'est pas une injonction à être doux. Ce n'est pas une injonction à être doux. La douceur, c'est un fruit. C'est le fruit du Saint-Esprit. C'est le fruit de la confiance. Ne nous trompons pas là-dessus. Et alors, on peut se poser la question, finalement, pourquoi Jésus dit que la douceur est tellement importante ? Pourquoi c'est une valeur du royaume de Dieu ? Les béatitudes, le serment sur la montagne dans lequel est pris les béatitudes, c'est un discours sur le royaume de Dieu. Et la terre dont il est mentionné ici, c'est la terre, c'est l'héritage de tous les croyants, l'héritage de ceux qui ont la foi. Vous pouvez lire ça dans Hébreu, en particulier, au chapitre 11. Et alors, pourquoi la douceur est-elle tellement importante ? Est-ce que c'est une faiblesse ou est-ce que c'est une force ? La première chose qu'on peut dire, c'est que la douceur laisse l'initiative à Dieu. Parce que Dieu, sans être violent, il a la force et la douceur laisse la place à Dieu. Mais la douceur peut aussi être une force. Et donc, je vais vous proposer un deuxième diagramme. Vous vous souvenez du premier ? Eh bien, le premier, il n'avait qu'un axe et je vous ai mis un axe horizontal pour discriminer les doux. Parce qu'on a vu, il y a plein de doux, il y a plein de douceur, il y a plein de raisons d'être doux. Et donc, je vous ai mis un axe, toujours le même, l'axe de puissance verticale, et je vous ai mis un axe horizontal qui est l'axe de la bravoure. À droite, vous avez les courageux, à gauche, vous avez les craintifs. Et on se rend compte que, alors prenez-le pour ce que c'est, c'est purement qualitatif, on pourrait imaginer d'autres axes d'ailleurs, mais en tout cas, celui-ci, il me semble qu'il correspond bien à la fois à ce que Jésus nous a révélé, c'est que les doux avec Dieu ils deviennent des doux courageux. Et c'est souvent antinomique. Les doux courageux, ça ne court pas les rues. Les violents courageux, ça peut courir les rues. Regardez, il y en a. Les dominants, les sachants, les experts, les dictateurs, les fanatiques, les prosélytes, ceux-là, ils sont courageux et violents, ça va bien ensemble. Mais les doux courageux, non, ce n'est pas courant, ça ne court pas les rues. Eh bien, eh bien, ces doux courageux, ce sont eux les monuments que Dieu érige. Ce sont eux les témoins, Jésus dit « Soyez mes témoins », ce sont eux les témoins dont on se souvient à travers les âges. Les pitres aux Hébreux disent « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre, privés de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. » Alors, la question qu'on s'est posée, c'est « Peut-on être doux et heureux sur cette terre ? » On voit bien que ce que la foi provoque, ce que la confiance provoque, cette douceur que la confiance provoque, ce courage que la confiance provoque, sont hors du commun. Ils nous font vivre dans un paradigme qui n'est pas le paradigme terrestre. C'est ça la terre qui nous est promise de vivre définitivement dans ce paradigme un jour. Mais aujourd'hui, nous vivons dans un paradigme différent avec les autres mais avec une vie intérieure totalement différente, avec un moteur totalement différent. Et Jésus dit « Heureux les doux. » Heureux maintenant, ce n'est pas un bonheur pour plus tard, c'est un bonheur pour aujourd'hui. Le bonheur, c'est maintenant. Ça veut dire que nous n'avons pas l'espérance du bonheur, mais nous avons le bonheur de l'espérance. C'est-à-dire que ce monde, cette vision du monde que Dieu nous transmet lorsque nous lui faisons confiance et que nous rentrons dans son projet, cette vision du monde-là, elle est suffisante pour notre bonheur aujourd'hui. de vivre dans ce paradigme-là, ça suffit à notre bonheur, même si on peut être appelé à devenir des martyrs ou à devenir des témoins qui, effectivement, vont vivre des choses difficiles, eh bien, ça n'empêche pas le bonheur. Donc, c'est décapant. C'est décapant parce que moi, j'ai vécu toute ma carrière dans un grand groupe du CAC 40 qui extrait du pétrole, dont vous avez peut-être trouvé. Et je peux vous dire que les doux, la douceur, ce n'était pas une valeur. Moi, je participais à des entretiens d'embauche et on se retrouvait la bande de requins autour de la table pour discuter et on se disait « Oh, lui, il est trop gentil, lui. Il ne va jamais survivre. Il est bon, mais il est trop gentil. Et notre monde est comme ça. Notre monde, c'est un monde où c'est le rapport de force qui prime. C'est la violence qui prime. mais si vous voulez être heureux, écoutez ce que dit Jésus. Heureux des deux. Amen. mon refuge, tout est en toi, ta victoire. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut. Mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut. Mon refuge, tout est en toi. Sous-titrage Société Radio-Canada